Après huit ans de ce premier ministre, il n'en vaut pas le coût de l'inflation et des taux d'intérêt. Aujourd'hui, le gouverneur de la Banque du Canada a constaté trois choses dans ce rapport. De un, les risques de l'inflation ont augmenté. De deux, qu'il considère encore augmenter les taux d'intérêt. Et de trois, que les déficits et les dépenses des gouvernements augmentent l'inflation, augmentant aussi la possibilité d'une augmentation de taux d'intérêt. Est-ce que le premier ministre va finalement rembourser ses politiques inflationnistes avant que les Canadiens risquent à perdre leur maison? Monsieur le Président, il est évident qu'il y a un profond désaccord entre moi et le chef de l'opposition. Quand les Canadiens sont en train d'en arracher et de souffrir, lui, il leur propose des coupures dans les services, des coupures dans l'aide qu'on leur envoie. Nous, on va continuer d'être là pour eux. Mais le Parti conservateur va toujours choisir de l'austérité des coupures dans des moments difficiles. Les coupures se tradiraient par des temps d'attente plus longs dans les salles d'urgence, des frais de garde d'enfants plus élevés, de l'incertitude pour des personnes âgées au moment de la retraite et aucune action pour lutter contre les changements climatiques. C'est une approche irresponsable, mais c'est ce que les partis conservateurs offrent toujours. Nous, on va être là pour appuyer les gens, pour investir dans leur avenir, pour les aider. Le désaccord n'est pas avec moi, c'est avec le gouverneur de la Banque du Canada qui a dit aujourd'hui que les dépenses des gouvernements augmentent le taux de l'inflation. Je sais que le premier ministre aime dépenser l'argent. Il a doublé l'hôtel national et il force les Canadiens de faire les coupures dans leurs décisions personnelles. Est-ce que le premier ministre est d'accord, oui ou non, avec le gouverneur de la Banque du Canada que les dépenses de ce gouvernement augmentent l'inflation? Oui ou non? Monsieur le Président, contrairement au chef de l'opposition, nous allons toujours respecter l'indépendance du gouverneur de la Banque du Canada. Mais comme nous avons vu dans les comptes publics, nous avons réduit le déficit sans couper dans les soutiens dont les Canadiens dépendent. Nous affichons le déficit le moins élevé du GSEP, le meilleur ratio de la dette au PIB et nous avons conservé notre cote AAA pendant qu'on voit l'inflation diminuer. Donc pas besoin des coupures que proposent les conservateurs. On peut être là de façon responsable pour aider les Canadiens et créer de la croissance et garder notre responsabilité fiscale et c'est exactement ce qu'on fait. Monsieur le Président, les gens font déjà des coupures dans leur vie personnelle à cause d'une augmentation de 150 % dans les hypothèques, des paiements mensuels depuis l'arrivée au pouvoir de ce premier ministre. Les gens doivent ou bien quitter leur maison, ou bien vivre dans la rue, ou bien couper la nourriture. Ça, c'est les coupures qui sont déjà en place à cause de ces politiques. Donc, sera-t-il d'accord pour dire que les déficits de ce gouvernement augmentent l'inflation et les taux d'intérêt sur le dos des Canadiens, oui ou non? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada